Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief. L'Amérique latine est en ébullition et plus particulièrement l'Amérique du Sud. Car en plus du Pérou en crise, Venezuela qui peine à sortir de sa crise économique, il est vrai, importé et imposé par l'Occident, et la Colombie en but à la violence politique, c'est la grande démocratie brésilienne qui retient aujourd'hui l'attention du monde. En effet, la Soudonée dans la capitale brasilienne au lieu de pouvoir, quelques jours après l'investiture du nouveau président Lula, le conduire à penser que les prochaines années ne seront pas le tour au pot pour le nouveau chef de l'État, qui devra gouverner en situation de minorité dans les institutions. De plus, une partie de l'armée et des services de sécurité, une grande partie de la population reste fidèle à l'ancien président Raël Bolsonaro, actuellement en Floride. Tout cela n'est pas sans rappeler la Soudonée incertain, 6 janvier 2021, vous vous rappelez, contre le Capitole aux États-Unis, après la défaite mal digérée de Donald Trump et encore plus mal acceptée par ses troupes et partisans. Que se passera-t-il donc au Brésil et que se passe-t-il plus généralement en Amérique du Sud ? Nous le verrons avec nos invités. En seconde partie, nous traverserons l'Atlantique pour aller dans la zone Sahel, et plus précisément au Mali, qui vient de libérer les 46 militaires ivoiriens, condamnés voici quelques mois à de lourdes peines de prison par Bamako. Et au-delà de cela, c'est la zone CDAO qui se trouve dans la tourmente. Pourquoi donc cette libération ? Pourquoi maintenant et dans quelles conditions ? Avec nous pour répondre à ces questions, nos invités, c'est Mstapha Sahemi, bonjour. Bonsoir. Politologue, professeur de droit, merci d'être là. Comme d'habitude, avec nous. Bonjour, c'est Alain Halichi, bonjour. Merci, Alain Halichi. Doyen de l'Institut Sciences Politiques de l'Université Mondiapolis à Casablanca. Merci à vous deux d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, d'habitude, une question pour vous deux. Je commence par vous, Mstapha Sahemi. Alors, au Pérou, c'est la destitution du président, puis des émettes sanglantes qui menacent la nouvelle présidente. En Colombie, c'est un attentat contre la vice-présidente Francia Marquez, donc la première afro-descendante à atteindre cette fonction, ancienne militante, droit de l'homme, écologie, environnement. Une crise politique au Venezuela qui suit à une crise économique et une spectaculaire crise institutionnelle au Brésil. Alors, il se passe quoi en Amérique du Sud pour justifier tout ça, avec comme point d'ordre, bien entendu, l'assaut spectaculaire contre les lieux de pouvoir à Brasilia ? Ce qui se passe, ce sont des convulsions qui frappent donc la mairie du Sud et des convulsions qui procèdent de processus sociaux et historiques. Globalement, c'est ça le diagnostic, mais les parcours nationaux sont distincts, si je puis dire. Vous avez parlé de la situation au Venezuela. C'est évidemment une crise politique majeure. Pourquoi ? Parce qu'il y a un président élu et dont la légitimité est contestée. Il y a Nicolas Maduro qui était déjà réélu pour un deuxième mandat. Il est boycotté par l'opposition. Et puis, il y a une autre institution, le président de l'Assemblée nationale, Juan Guédo, qui lui, donc, est dans le même champ de pouvoir exécutif, la direction du pouvoir exécutif. Ça a des répercussions internationales parce que le président Maduro est reconnu, il est reconnu, c'est intéressant, la liste des pays, c'est la Chine, la Russie, Cuba, Mexique et Iran. Je ne veux pas dire que ce soit des modèles avancés démocratiques. En revanche, le président de l'Assemblée nationale, Juan Guédo, est reconnu par une soixantaine de pays. Donc, voilà une situation qui est compliquée, qui est compliquée à l'interne. C'est plus longtemps que ça. En revanche, l'Amérique de Joe Biden, en lutte contre la Russie en Ukraine, est en train de reprendre l'angle avec le pouvoir vénézuélien pour la question de pétrole. Donc, c'est un peu une reconnaissance à géométrie variable. C'est une reconsidération des rapports avec le Venezuela. Ça tient essentiellement au fait qu'il a donné des gages et puis c'est un gros producteur de pétrole, il faut le savoir. Il est parmi les premières producteurs de pétrole et donc il y a là une carte dont veut disposer l'administration américaine qui est à prendre en considération. Ça, c'est la situation du Venezuela. Alors, la situation du Pérou était une situation gravissime avec une situation extrême. Il y a un président du Conseil des ministres, Alberto Otarrois, qui se heurte donc à des difficultés majeures, d'instabilité. Il y a la Colombie, évidemment. La Colombie, ce n'est pas un exemple de stabilité. Il y a eu la démission du président. Il a été destitué plus exactement et détenu, le président Pedro Castillo. La règle constitutionnelle, c'est l'intérim assuré donc par Dina Boluarté, qui constitutionnellement assure l'intérim. Le problème se pose, c'est qu'elle est contestée. Elle fait l'objet d'une vague de contestation, une grande mobilisation pour qu'elle n'exerce pas ses attributions. Il y a le problème qui s'est posé de l'agenda. L'opinion publique réclame des élections immédiates. Elle, elle a proposé que ce soit des élections pour le printemps 2024. – Alors le Brésil ? – Et puis, alors le Brésil, c'est quelque chose, ça mérite qu'on y revienne, mais Brésil… – On va revenir, on va faire l'émission, la moitié de l'émission sur ça. – Oui, alors le Brésil, c'est un cas de figure tout à fait intéressant qui n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé en janvier 2021, donc avec la fin du mandat du président Trump et l'élection, la prise de fonction du président Biden. – Alors… – Mais sûrement qu'on va y revenir… – Ah, on va y revenir, je vous le confirme, ce n'est pas sûrement, c'est une manière assurée. On va y revenir, on va faire 30-40 minutes là-dessus. Allez, je reviens vers vous, donc, même question, qu'est-ce qui se passe en Amérique latine ? Moustapha Sahime, en Amérique du Sud surtout, Moustapha Sahime a brossé un tableau général, donc je vais vous demander de focusser un petit peu plus sur le Brésil. Alors, c'est quoi en fait ? On a vu les images, le monde entier a vu les images, avec une complicité des forces de l'ordre, avec une complicité aussi de serre, enfin, prêter à certains hauts responsables de l'administration. Est-ce que c'est l'armée ? Est-ce que c'est les services de sécurité ? Est-ce que c'est les mauvais perdants, tout simplement, comme ça s'est passé en octobre 2021 aux États-Unis ? Est-ce que c'est beaucoup plus profond que ça ? – Effectivement, selon la déclaration de M. Lula, qui est élu, c'est les forces de sécurité qui ont contribué, et qui ont laissé certaines portes ouvertes pour laisser passer ceux qui manifestaient, et qui sont donc les personnes avec le président sortant dans Bolsonaro. Je pense que c'est beaucoup plus grand que ça, le problème de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique latine. On ne peut pas en parler juste sur un événement ou sur une actualité. Si on prend cette Amérique-là, il faut dire qu'à partir de l'année 2000, qui était considérée comme la basse-cour des États-Unis, il y a eu une certaine, entre guillemets, libération de pouvoir américain sur cette région-là. D'abord avec l'arrivée des socialistes, parce que là, en parlant des élections, le premier, c'était Hugo Chavez en 1998, Lula en 2002, et il y a eu beaucoup d'actions qui se sont développées tout au long de cette région-là, avec ce qu'on appelle, ce n'est pas une révolution à la Simon-Bolivar, mais c'était la révolution, le retour de ce qu'on appelait la révolution bolivarienne, avec des intégrations régionales. Il y a eu l'Alba, il y a eu le Mercosur, et sur presque, entre 2000 et 2010, si on prend sur 12 États, la majorité était devenue socialiste. Mais, dix ans après, enfin, d'huit ans, sept ans après, les problèmes socio-économiques de ces pays-là n'ont pas été résolus. C'est ce qui a fait qu'il y a eu un retour vers d'autres tendances, d'autres visages politiques, mais cette fois-ci de droite. Donc, la gauche n'a pas pu résoudre les problèmes de cette région, d'autant plus qu'il y a eu beaucoup de corruption. Enfin, on parlait de corruption même par rapport au Brésil ou d'autres États. Donc, ce qui se passe aujourd'hui au Brésil, on peut parler d'un moment électoral, d'une sociologie électorale, où il y a un grand clivage. Un clivage entre ceux qui ont cru que la gauche allait résoudre les problèmes, et puis ceux qui sont partis vers la droite et l'extrême droite, mais ça n'a pas marché. Et c'est le retour, est-ce qu'on revient à un État autoritaire ? Est-ce qu'on revient à l'État militaire ? Est-ce qu'on n'accepte pas ce qu'on appelle la loyauté dans les élections ? Accepter la défaite, c'est ça la loyauté. Il n'y a pas que les résultats, mais il faut aussi accepter autant le succès et la réussite, autant la défaite. Donc, ce qui s'est passé, ça nous rappelle, c'est vrai, comme a dit Cémi, notre professeur, que ça nous rappelle ce qui s'est passé en janvier 2021 aux États-Unis. Est-ce qu'on n'accepte pas la défaite ? Et ça, c'est parmi les principes de la démocratie. – La loyauté. – La loyauté, c'est le conflit politique. Il se règle dans les urnes et la loyauté permet de voir l'acceptation du conflit politique et le choix des électeurs. Maintenant, il y a d'autres problèmes. Il y a des problèmes socio-économiques, il y a des problèmes identitaires. Et ces pays-là, par exemple le Brésil, il a eu une croissance avec lui-là au début, une grande croissance. Mais il y a eu beaucoup de problèmes de corruption qui sont partis d'une station d'essence où on avait trouvé des fausses factures. Mais quand cela a remonté, on a trouvé que la classe politique a été impliquée. Bon, en arrivant, il n'a pas résout le problème. Et il joue sur d'autres repères. Il ne joue pas sur le socio-économique, mais il joue sur la famille, sur l'homophobie, sur d'autres repères. Un nationalisme identitaire et très communautaire, tariste et communautaire. Et c'est ce qui fait qu'il y a aussi un retour des militaires, si vous voulez, d'un autoritarisme, parce que pour lui, le Brésil était beaucoup plus tranquille avec ce qui a été le régime militaire. – C'est un nostalgique de l'ère militaire. – C'est un militaire. Il faut dire que c'est un militaire qui a été député pendant 28 ans. – Oui, bon, militaire, je mets un bémot, c'est vrai qu'il était militaire, il s'était arrêté au grade de capitaine. – Oui, mais il était député pendant 28 ans. C'est-à-dire qu'il ne dégageait pas beaucoup de lumière en tant que politicien, mais il y a une grande classe, que ce soit au niveau, si on prend tous ces pays-là, parce que ces pays-là sont riches, mais la population est pauvre. Ça nous rappelle des États qui sont rentiers, qui produisent du gaz et du pôtrel, mais la population, elle vit dans une pauvreté et dans une misère. Et là, je pense à notre voisin de l'Est. – Alors, oui, bonne… – Pardon, je voudrais ajouter dans ce qu'a dit mon collègue et ami, ceci, les États-Unis disposent de leviers d'influence, de cadres d'influence en Amérique latine, notamment l'Organisation des États américains, où il n'y a pas Cuba, où il n'y avait pas… – L'ALENA, l'accord de libre-échange. – Non, je parle de l'organisation, l'institution de l'Organisation des États-Unis, – L'OEA, et plus les organisations économiques que vous avez citées, il n'y avait pas Cuba, il n'y avait pas le Venezuela. Donc, il y a là un cadre intéressant. D'ailleurs, le président Biden est au Mexique, dans le cadre d'une réunion de l'OEA ces jours-ci, donc c'est un levier important d'influence américaine. Maintenant, pour ce qui est du tableau actuel, pourquoi nous avons ce tableau ? – Il y a effondrement des ferveurs démocratiques, et il n'y a pas suffisamment de capitalisation démocratique dans les pays d'Amérique latine. Pour des raisons historiques, c'est le leader, c'est le champion… – Alors, on reviendra sur les personnages problématiques, justement. – Donc ça, il y a une double dialectique qui fonctionne aux États-Unis et en Amérique latine, mais pas seulement, il y a une dialectique institutionnelle, démocratique de représentation, le congrès, les élections, le Sénat, tout ça, etc. Et il y a une autre dialectique, un autre fondement du jeu politique et social, c'est la rue, c'est la manifestation. Et ce schéma-là est intéressant, on ne le retrouve pas simplement en Amérique latine, on le retrouve ailleurs. C'est-à-dire qu'il se trouve que maintenant, l'expression des attentes et des revendications et des aspirations des citoyens se fait dans le cadre institutionnel, parlementaire, parlementaire, parti politique, mais ça ne suffit plus. C'est débordé, c'est débordé par une lame de fond qui s'est installée, qui est structurelle, qui est organisée, et qui au surplus bénéficie de l'effet levier des réseaux sociaux. – C'est l'action collective, moi je rejoins, l'action collective et surtout aussi même dans les pays développés. – Oui, tout à fait, je pensais aux Gilets jaunes et je pense à ce qu'il se passe ailleurs. – On reste en Amérique latine, il y a aussi autre chose dont vous n'avez pas parlé, c'est le côté communautaire, vous en avez rapidement parlé, il y a les Blancs, donc descendants des colons, enfin si vous pouvez appeler ça des colons espagnols et portugais, et puis il y a les Noirs, donc des populations autochtones, et puis les Métis. Et ça c'est essentiellement au niveau brésilien. – Et vous permettez, pour ça, il y a une information importante, c'est que le Conseil de sécurité vient d'une résolution, hier, avant-hier, le 11 janvier, pour la Colombie, pour ce cas-là, c'est le Conseil de sécurité, il a élargi le mandat de la mission de vérification à la réforme rurale et au chapitre ethnique de l'accord de paix finale. Parce qu'aujourd'hui, la Colombie, la vice-présidente, elle est afrodescendante, pardon, la présidente, et la vice-présidente, elle appartient aux ethnies colombiennes. Et cette résolution de l'ONU, il vient de tomber, c'est la résolution 2673, le 11 janvier, et c'est un texte qui précise qu'il s'agit d'une demande commune du gouvernement colombien, mais aussi des anciennes forces armées révolutionnaires de Colombie, donc l'armée populaire le fait. En fait, il y a une mutation qui est en train de se faire au niveau sociologique, et au niveau sociopolitique aussi, sociologique, qui est en train de prendre le pas sur l'aspect politique. Alors, on ne va pas entrer là-dedans parce qu'on ne s'en sortira pas. Moustapha Sehabi, je reviens vers vous, et on va encore focusser plus sur le Brésil. Lula a été élu, donc, fin octobre, a pris ses fonctions début janvier, mais il a été élu, mais vraiment de justesse, d'un cheveu, 50, quelque chose, contre 49, quelque chose. On reconnaîtra Jair Bolsonaro sur son aspect de loyauté, il n'a peut-être pas reconnu officiellement, mais dans ses faits, il l'a reconnu parce qu'il n'a pas contesté l'élection. Mais pour autant, Lula devra gouverner avec une majorité qui n'est pas la sienne. On a sur 14 gouverneurs, sur 27, qui sont du parti de Bolsonaro, on a un parlement pro-Bolsonaro, on a un Sénat pro-Bolsonaro. Que peut faire Lula ? Comment il peut gouverner un pays comme ça ? Lula, le président Lula, il est élu, mais c'est un mal élu. C'est un mal élu, il sait moins de 51%, Bolsonaro a eu 49%, etc. Donc ça, évidemment, c'est un élément qui pèse sur la légitimation de son statut, de son élection. 49-51, c'est difficile à gérer, d'autant que cette poussée électorale en faveur de Lula ne s'est pas retrouvée, comme vous l'avez observé, au niveau des élections législatives et donc au niveau des élections législatives et le fait qu'il n'est pas une majorité. Donc nous sommes dans un schéma où les institutions ne peuvent pas bien fonctionner. avec un président élu contesté, avec un parlement qui ne lui sera pas favorable, puis tout le reste, il faut aller au-delà simplement des voies et des institutions, il faut parler des forces sociales. Les forces sociales qu'il y a au Brésil sont favorables pour certaines d'entre elles à Lula, notamment les couches populaires modestes, parce qu'elles se souviennent de toutes les mesures qu'il avait prises pour la réduction de la pauvreté et il a un bilan sur ce plan-là extrêmement intéressant. Mais en même temps, il y a le problème de la détérioration de leur pouvoir d'achat de ces mêmes couches populaires qui ont voté pour lui avec l'espoir que ça va se redresser. Puis il y a toutes les forces sociales, les lobbies, les multinationales, les grands groupes, etc., qui sont hostiles et qui ne vont pas lui arranger les choses. Le clivage, il est sociopolitique, le clivage, il est aussi ethnique. 50% de la population du Brésil est une population qui est blanche, mais 50% n'est pas blanche. Et donc, d'ailleurs, quand on connaît un peu le Brésil, ça se voit, les clivages, c'est en fonction de la couleur de la peau, et si on devait affiner, la sociologie des postes de responsabilité prend en compte ce paramètre de la couleur de la peau. L'élite est une élite blanche avec très peu d'éléments métissés, etc. Lula a annoncé la couleur, si je puis dire, dans sa cérémonie d'investiture. Il était avec le chef indien qui lui prenait le bras, si vous vous rappelez. Oui, mais que représente le chef indien dans les équilibres des forces politiques ? Ça, c'est un élément, c'est un acte symbolique, mais c'est à revoir. Alors, mon interrogation est double, la capacité de Lula à asseoir son pouvoir et à mener une politique sociale comme il l'a annoncé. La deuxième interrogation, c'est que le Lula 2023, ce n'est pas le Lula d'il y a 10 ans. Il a 77 ans. Il y a 20 ans. Donc, il y a l'âge, il est fatigué, il est malade, etc. Et puis, il a perdu de sa pureté, si je puis dire, sa légitimité, du fait des affaires de corruption pour lesquelles il a été condamné. On dira ce qu'on voudra, mais les éléments qu'il y a dans ce dossier sont quand même assez accablants. Il peut dire beaucoup de choses parce que le juge qui était derrière son incarcération, derrière son inculpation, a été lui-même convaincu de choses pas très légales. Donc, bon, c'est vrai que… Personne n'est blanc. Personne n'est blanc. On reste sur la question de couleur. Alain Halechet, est-ce qu'on peut faire un parallèle ? Vous en avez parlé tous les deux tout à l'heure, mais en entrant un peu plus dans les détails, entre ce qui s'est passé pratiquement deux ans, jour pour jour, pratiquement au Capitole américain, Washington, et à Brasilia, avec les mêmes images, avec pas la complicité des forces de l'ordre, parce qu'au moins aux États-Unis, les forces de l'ordre ont essayé d'endiguer. Ils n'ont pas pu, mais avec le type à cornes, est-ce qu'il y a un parallèle à faire ? – Oui, si vous voulez le parallèle dans l'action, c'est-à-dire une action qui vise… – Au-delà de l'action, même dans le… – Non, qui vise une institution, c'est-à-dire une institution qui représente le choix des représentants, c'est-à-dire que ce soit le Capitole pour les États-Unis ou que ce soit ici le Congrès ou le palais présidentiel, qui représentent le choix de la population, des représentants. On parle d'institutions politiques. Dans un État, il y a des institutions. Donc quand on vit ces institutions, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas les résultats, les résultats de ceux qui vont siéger dans ces institutions et qu'ils vont prendre la décision politique pendant le mandat qui est le leur. Dans cette action-là, cette action politique, parce que l'action collective est une action de participation politique aussi, aujourd'hui qui se fait par l'intermédiaire, pas de corps intermédiaire, c'est-à-dire de syndicats ou de partis, mais par des populations qui vont avoir une convergence politique pour une action collective. Maintenant, oui, on peut faire le parallèle dans ce sens, puisque des institutions qui représentent l'État ont été, on va dire, touchées par la manifestation. Mais est-ce que ceux qui ont été, c'est-à-dire ceux qui se tenaient, M. Trump, dans le même clivage ou dans la même couleur politique que ceux qui sont avec Bolsonaro, sur certains points, je vous dirais oui, je dirais que c'est un peu la droite. C'est un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, pour M. Trump et Bolsonaro, ils avaient la même attitude par rapport à la pandémie de Corona, ils avaient presque la même attitude. Et ils avaient, par rapport à, on va dire, l'esprit de la famille, par rapport aux armes, c'est-à-dire, on en avait parlé la dernière fois des clivages aux États-Unis, entre la… Ce sont des clivages, certains clivages sont presque les mêmes, c'est-à-dire une droite qui voit que la famille est… Bon, pour Bolsonaro, c'est très poussé, il y a de l'homophobie, il y a, même si son fils était, c'est-à-dire… – Homosexuel. – Homosexuel, il allait le tuer. Donc, c'est des déclarations très homophobes. – Ils étaient aussi dans l'excès, dans l'excès verbal. – Maintenant, parce qu'ils sont très influencés par un philosophe brésilien, donc Ovaido, je pense, le nom, je ne le retiens pas, mais c'est une école, c'est une école de pensée au Brésil qui voit que le Brésil perd, c'est-à-dire en s'écartant de ce qui est la structure familiale. Donc, c'est comme cela qu'il peut remporter certaines voix, et bien sûr, je reviens tout à l'heure, il me parlait de ce clivage de droite, de gauche, de blanc, mais c'est vrai, au Brésil, les Métis et les Noirs, on ne le voit que dans l'équipe de football ou dans les sports, c'est là où ils brillent, ce n'est pas dans la politique. Donc, il y a un schisme très important au niveau du Brésil, à travers les favelas où les gens vivent dans un monde et puis d'autres qui vivent dans… c'est-à-dire ces deux mondes extrêmement éloignés qui n'ont rien à voir et ils constituent la même population. Et on peut voir ça même dans les spectateurs, si vous voulez, ou le public brésilien qu'on voit dans les stades de foot. On va voir un public qui représente une classe sociale tout à fait différente de ceux qui jouent sur le terrain. Donc, ce clivage, il est prononcé, mais il s'exprime aussi politiquement. Il s'exprime politiquement et avec une crise, un pays où il y a presque plus de 200 millions d'habitants, un pays très grand et dont l'économie n'est plus aussi prospère comme les dix premières années ou les huit premières années avec Lula, qui a une grande crise… – Vous pensez que c'est passé de Lula, qui est un blanc, ne plaide pas en sa faveur ? – Mais à la fin des mandats de Lula, il y a eu beaucoup de corruption dans la classe politique. – C'est un blanc qui vient de la gauche ? – Ben oui, que vous soyez… Le problème, ce n'est pas le clivage ethnique et communautaire, il ne concerne pas la classe politique. Vous pouvez être blanc ou être à droite ou à gauche, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes métisse ou vous êtes noir, vous êtes exclu. Mais vous êtes accepté quand vous êtes à droite ou à gauche, peu importe, vous pouvez être dans les deux… C'est-à-dire un clivage qui se joue entre une seule classe sociale et puis il y a une autre classe sociale qui est juste concernée par les voix, par le vote, par autre chose. Et c'est ce qui fait la problématique du Brésil, un pays commun qui a plus de 200 millions d'habitants, plus de 8 millions de kilomètres carrés, il y a beaucoup de richesses, vous avez parlé tout à l'heure… – C'est le poumon de la planète aussi comme on… – C'est, voilà, l'Amazonie, les problèmes de l'Amazonie avec Dima Rousseff qu'on a vus, donc il y a eu un problème. – Donc finalement, il y a deux types de clivages essentiels, le clivage de la race, la couleur, et le clivage aussi du positionnement politique. – Et le clivage de la race fait avec le clivage des richesses aussi. – Je reviens, et le troisième qui est celui de la classe sociale. – Ça va s'éliminer juste après la pause, parce que le temps en cours, donc comme vous le savez, une question sur l'extrême droite dans cette région du monde, et même ailleurs, vous allez pouvoir élargir, vous allez voir ça, on se retrouve dans quelques instants après la pause. – Bonjour, donc, départ pour la deuxième partie du débrief, consacré pour la première partie au Brésil, et une partie de la seconde partie aussi, toujours à ce qui se passe au Brésil et en Amérique latine d'une manière générale. Et puis en fin d'émission, nous irons voir ce qui se passe aussi entre les Maliens et les Ivoiriens après la libération des 46 soldats sur les 49 qui avaient été arrêtés en juillet, le 10 juillet, exactement juste avant la pause. Moustapha, pour celles et ceux qui nous rejoignent, excusez-moi, on en parle donc avec Ali Harishi et Moustapha Sahimi. Moustapha Sahimi, précisément, juste avant la pause, je vous disais qu'on allait parler un peu de cette question de l'extrême droite, donc en Amérique latine, qu'on appelle l'alt-right, aux États-Unis. Et donc finalement, après ce qui s'est passé au Capitole en janvier 2021, après ce qui s'est passé en janvier 23 au Brésil, est-ce qu'on peut considérer que l'extrême droite, quand elle perd, elle n'apprécie pas, elle fait des coups de force ? Sachant que, tout à l'heure vous avez élargé un peu le débat, on peut l'élargir encore un petit peu, on voit que l'extrême droite, un peu partout dans le monde occidental, on va dire, est en train de prendre, là on a vu ce qui s'est passé en France, on voit en Suède, on voit en Italie, on voit en Israël, il y a un développement de l'extrême droite. Donc est-ce qu'il faut craindre des coups de force de cette extrême droite ? Le parallèle que vous avez fait entre le président Trump janvier 2021 et le président Lula janvier 2023 est intéressant, il présente des traits communs, mais il y a d'autres traits distinctifs. Les traits communs, c'est qu'il y a une élection présidentielle qui n'est pas acceptée. C'est ça le départ. Alors la différence, c'est quoi ? La différence, c'est que dans le cas américain avec le président Trump, nous étions dans un processus de déclaration des résultats avant une installation officielle le 3 janvier 2021. Le président Trump avait contesté la régularité des élections. C'est ça qui est fondamental. Et donc il avait mis en branle toute une mécanique demandant même à son vice-président de ne pas présider la séance du 6 janvier qui devait valider les résultats de quels le vice-président d'ailleurs avait refusé. Donc c'est un cas de figure intéressant. Dans le cas du président Lula au Brésil, c'est différent. Il y a eu élection. – Le candidat Bolsonaro n'a pas contesté les résultats. Il ne les a pas acceptés. Il n'y a aucune prise de position, me semble-t-il, de Bolsonaro pour dire je récuse, il y a eu fraude, etc. Donc il nous semble que dans des cas de figure différents où il devait y avoir une passation. La passation s'est faite, en tout cas la passation s'est faite, elle s'est faite. Le président Bolsonaro, trois jours avant, s'est réfugié aux États-Unis. Et donc la passation devait se faire constitutionnellement. C'est par l'intérim, par la présidente de l'Assemblée nationale qui a fait l'intérim. Bien, donc nous sommes dans des situations différentes. Ce qui est commun en revanche, c'est que tous se situent dans une matrice de droite et d'extrême droite. Et je reviens à votre question si vous le partez. C'est un phénomène tout à fait structurant maintenant dans la vie politique des pays occidentaux. dit démocratique, mais ailleurs, je pense tout de même à un pays comme Israël. Les dernières élections ont été marquées par quoi ? Par la poussée de la droite et de l'extrême droite. Benyamin Netanahou, qui est patron du Parti Likoud, est-ce que c'est dû au fait que le discours de gauche n'a plus de consonance, de résonance ? Ou alors par un besoin de protection des populations ? Je vais vous répondre. Le chef du gouvernement israélien a été obligé de faire alliance avec la droite et l'extrême droite, avec des partis d'extrême droite et ultra-orthodoxes. C'est un phénomène interroite. Il y a 18 pays en Union européenne, j'ai pointé, où il y a participation et expression d'un vote de l'extrême droite. significatif, ça va de 5, 10, 15, 20% jusqu'à 22%. On l'a vu en France, on l'a vu ailleurs, on l'a vu en Italie. En Italie, en Autriche, il y a quelques années. C'est une droite, c'est un parti de droite qui a fait une coalition, etc. Et d'autres, en Suède, on a vu ça, en Finlande, d'ailleurs. Donc il y a là une poussée de l'extrême droite, une droitisation des mouvements de l'opinion publique et des votes populaires, et jusqu'à une droite même extrême. Dans les pays anglo-saxons, on ne parle pas d'extrême droite, on parle de droite radicale. La nuance est intéressante, la terminologie est intéressante. Alors, sur quoi ça fonctionne ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette poussée et ce référentiel d'extrême droite maintenant dans la vie d'un certain nombre de pays démocratiques ? Il y a d'abord le primat d'un certain nombre de valeurs, le patriotisme, le nationalisme, le traditionnalisme, c'est-à-dire la famille, la famille comme cellule mère de la société, et puis aussi l'autoritarisme. Ça, c'est le premier bloc. Il faut y ajouter aussi, sur le plan économique et social, des variations. Il n'y a pas une politique économique et sociale partagée par ces parties d'extrême droite et de moins extrême droite. La gamme est très large. Il y a aussi, ce qui est commun avant, c'est une rhétorique, donc un discours anti-système, contre les élites, contre l'immigration, contre le sécuritaire. Mais immigration et islam, j'y venais, c'est simplement en Europe, c'est intéressant, en Europe Méditerranée, en Europe du Nord. Ils n'ont pas ce problème. Ce n'est pas le cas en Amérique latine, c'est intéressant. Il y a aussi l'influence importante de la révolution technologique, donc c'est toute cette résonance qui est donnée par les réseaux sociaux, le fait que c'est un discours qui est quand même facile, et qui est reproduit, et qui est amplifié par les réseaux sociaux. Alors, j'y ajoute un point, si vous me permettez, rapidement. Un autre élément, c'est le déclin, le déclin des ferveurs militantes progressistes. C'est fondamental, ça remonte loin, ça remonte à la chute du mur de Berlman, novembre 1989, le sinistre de l'Union soviétique, des pays socialistes, et il n'y a plus cet élan mobilisateur d'un référentiel socialiste. D'ailleurs, ça s'est vérifié du fait que les partis socialistes... Vous avez développé votre point, votre dernier point. Donc, il y a une dernière question dans cette région du monde, où on en a parlé tout à l'heure assez rapidement. cette notion, cette question des personnages emblématiques. L'Amérique latine est assez coutumière de ce genre de naissance de personnages. Alors, dans la grande histoire, c'était Simon Bolivar, vous en avez parlé, c'était Toussaint L'Ouverture, un peu plus haut. Et puis, dans l'histoire du XXe siècle, c'était le général Perron et sa femme, Eva Perron. C'était le Che Guevara, le fameux Fidel Castro aussi. Et puis, dans ce XXIe siècle, c'est Chavez, encore une fois. Est-ce qu'on peut considérer que Lula, ce n'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un qui part et qui revient après deux ou trois présidents, et qui emmène avec lui cette vague de personnes, malgré son âge avancé. Est-ce qu'on peut considérer... – C'est culturel. – Alors, est-ce que c'est quelque chose, c'est l'apanage de l'Amérique latine, de l'Amérique latine dans son sens large, l'Amérique du Sud en particulier ? – Oui, tout à fait, je pense que c'est culturel dans le sens, bon, vous avez parlé de Simon Bolivar, mais là on revient à deux siècles, au XIXe, mais au XXe siècle, quels sont les habitants de ces régions-là ? Ce sont ceux qui sont venus de l'Europe, qui sont venus de l'Europe porteurs... – Les anciens propriétaires terriens. – Il y a les propriétaires qui sont venus il y a quelques siècles, mais après, ceux qui sont venus porteurs de progressisme, porteurs d'idées révolutionnaires. Donc on voit cette région-là, ou enfin dans cette partie du monde, où il y a eu d'autres Blancs, pas qui ont été des colonisations, c'est-à-dire de peuplement, mais qui sont venus portant des idées progressistes, et c'est pour cela qu'à un certain moment dans le monde, mais pas qu'en Amérique du Sud ou de la latine, les années 70, les années 60, ont fait sorti des leaders. Vous avez parlé des leaders, que c'était aussi la même chose en Afrique, les Nkrumah, les Sekoutouré, les Abouma, si vous voulez. Donc il y avait des leaders, que ce soit aussi au niveau de l'Amérique du Sud, donc vous avez parlé du Tché, de Castro, et ce sont les pays du Sud, en fait, qui produisaient des leaders, qui pensaient aller contre le Nord, contre le partage du monde. Mais aujourd'hui, j'aimerais revenir à un point très important, pourquoi le socialisme, il tend, parce qu'il n'a pas trouvé de solution, et même le socialisme, il est porteur aujourd'hui, c'est-à-dire d'une culture libérale, et finalement, les gens vont essayer de trouver une autre identité, c'est la religion pour certaines régions, ou l'identité, c'est-à-dire communautaire, ou l'identité familiale, ou autre. Et chaque fois qu'il y a des problèmes socio-économiques, les populations, c'est-à-dire sociologiquement, vont virer vers ce qui est identitaire. Bon, je rappellerai Amine Maelouf, qui parle d'identité meurtrière, mais les identités s'expriment lors des crises. Et c'est pour cela que c'est des moments de crise, partout dans le monde, où on va voir l'émergence de ces parties, c'est émis parler de l'Europe, parce qu'il y a des crises. Quand il n'y a pas de crise, quand il y a une paix économique, il y a aussi une paix sociale, et puis les gens vaquent à autre chose. – Il y a aussi un autre élément complémentaire, si vous le permettez, en Amérique latine, c'est le rôle de la religion, le catholicisme, de libération. – Théologisme de la libération, ça c'est les années 80. – Qui a laissé des marques, etc. Alors, pourquoi spécialement l'Amérique latine, et vous avez fait référence à la justice en Afrique, etc. parce que par-delà les institutions, les peuples ont besoin d'une incarnation, d'une incarnation mythique, mythologique, militante, etc. Et donc ça a fonctionné, ça a fonctionné évidemment au Maghreb, ça a fonctionné dans le monde arabe, etc., dans l'Afrique aussi. Et c'est important, il y a aussi le fait que c'est un espoir, les espoirs sont placés non pas dans les institutions, les espoirs sont placés dans le charisme d'un leader qui promet, qui fait rêver, qui entraîne les foules. – Mais pour autant, pour autant, je vais m'inscrire un peu en faux par rapport à ce que vous dites, parfois je donne aussi mon avis, pour autant, la comparaison que vous avez faite avec Rabel Abnassar, – Ça ne veut pas dire qu'ils ont déçu. – Avec Khouma, avec Lumumba, il n'y a pas eu, ça n'irradiait pas sur l'ensemble du continent, c'était des personnages charismatiques, charismatiques, qui étaient contre le colonisateur, ce n'étaient pas des personnages qui irradiaient, enfin, dont la parole irradiaient dans l'ensemble du continent, le Che Guevara, le Che, ce n'était pas seulement l'Amérique latine, c'était le monde entier. – C'est parce qu'il y avait une photo qui a tourné. – Mais je pense que c'est peut-être aussi quelque chose, la religion qui a... – Vous avez parlé de Lumumba, Lumumba c'est Lumumba, c'est Lumumba, c'est Lumumba, c'est Lumumba, c'est Lumumba, c'est Lumumba, c'est africain, c'est vrai qu'on revient aux années 60, si on revient au clivage nord, c'est-à-dire est ou ouest, si on revient à la guerre froide, Lumumba, il était plus, bon c'est vrai c'est les soviétiques qui étaient avec lui, la Belgique, après toute l'histoire, proclamation de la Katanga, donc c'était l'expression quand même à la conférence de Casablanca pour parler de Feux Mohamed V, c'est une conférence qui a regroupé des personnages emblématiques. – Mais encore une fois, je vous le dis, il n'y a pas sur l'ensemble du continent. – Les peuples ont besoin de mythes fondateurs, de mythes qui les entraînent, et ça fonctionne comme ça, c'est parfois au détriment de... – En fonction de ce qui les porte, les Africains c'était plutôt les indépendants. – C'est parfois au détriment de l'enracinement des institutions démocratiques. – Et aussi, si vous permettez, c'est aussi les médias, le cinéma, parce que le cinéma, est la plus sacralisée, ceux de l'Amérique du Sud, que ceux de l'Afrique. – Il y a aussi de ça, alors on va rester en Afrique, donc cette crise sourde entre les deux pays voisins que sont le Mali et la Côte d'Ivoire, qui remonte à juillet, officiellement à juillet 2022, quand il y a eu l'arrestation des 49 soldats de l'ONU qui sont de nationalité ivoirienne au Mali, qui ont été condamnés pour déstabilisation de l'État, enfin, qui ont été accusés d'un tas de choses, pour lesquels ils ont pris 20 ans de prison. Ils étaient considérés comme employés des Nations Unies. Ils ont été donc arrêtés à leur arrivée, le 10 juillet, à Bamako. Il y en a trois qui ont été libérés en septembre, mais 46 qui sont restés avec des peines de 20 ans de prison. Et puis, ils ont été libérés cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, Moustapha, cette crise entre les deux pays voisins est née comment ? Pourquoi elle est née ? Et pourquoi aussi et surtout, elle a été réglée ? Comment ? Dans quelles conditions ? Est-ce que vous avez des informations, une analyse sur la chose ? Alors, d'abord, la crise a démarré en juillet avec 46 soldats, donc 46 plus trois femmes. Ça fait 49. Ils ont été libérés à titre humanitaire. dont on parle surtout des 46, qui ont été arrêtés, donc, qui étaient des Maliens, qui étaient des Maliens, qui avaient été donc arrêtés et ça a donné lieu à une situation tout à fait conflictuelle dans la région. Alors, pourquoi ça s'est passé comme ça ? L'argument invoqué, c'était de dire, d'abord officiellement, c'était de dire qu'ils étaient dans un contingent de soutien logistique à la MINISMA. MINISMA, c'est la mission des Nations Unies pour le Mali et que donc, ils n'avaient rien fait de répréhensible. Ils ont été accusés d'être des mercenaires, d'être des mercenaires, ils ont été détenus, ils ont été condamnés de lourdes peines pour atteinte à sûreté de l'État, complot, etc., il y a une quinzaine de jours, à des peines lourdes de 20 ans de prison. Entre-temps, les trois femmes soldates étaient libérées. Alors, c'est une situation qui est extrêmement préoccupante pour les deux pays, pour le Mali et la Côte d'Ivoire. Sur ça, la CDAO a essayé d'intervenir et c'est un processus qui a été très laborieux. Il y a eu plusieurs interventions, plusieurs médiations, on pourra y revenir, etc. Ce qui fait que ça s'est compliqué parce que personne ne voulait céder, en tout cas pour ce qui est des autorités maliennes. Et c'est une situation qui, maintenant, est réglée. Ils ont pu être rapatriés et c'est une situation tout à fait significative des spasmes qui secouent la région, l'Afrique de l'Ouest. – Alors, ça a pris six mois entre la condamnation et la libération, pratiquement encore une fois, jour pour jour, six mois. Ça fait beaucoup. Alors, on dit, certains analystes disent que cette crise a commencé, est née avant que cette arrestation des militaires ivoiriens ait la conséquence d'une politique ivoirienne à l'égard du Mali. Et pendant ces six mois, il y avait bien entendu des négociations, des tractations, des discussions, des rapprochements, des contacts en coulisses. Mais ça a quand même pris six mois. Il s'est passé quoi dans cet intervalle, à votre avis ? – D'abord, pour comprendre ce qui se passe, vous avez dit qu'il y a eu des problèmes avant que ces 49 personnes… – Depuis la prise de pouvoir par le colonel Goïda. – Voilà, donc c'est une région qui… On sait, au Sahel, c'est une région où il y a une instabilité, il y a des enjeux sécuritaires. Il y a eu plusieurs coups d'État dans la même région. Donc que ce soit au niveau du Mali, que ce soit au niveau du Burkina Faso, que ce soit en Guinée… – Trois coups d'État en 18 mois. – Oui, c'est la contagion… – Quatre, parce qu'on m'a dit, il y en a eu deux. – Oui, il y en a eu deux coups d'État. – Au Burkina, c'est la contagion, c'est une contagion, pas de la démocratie, mais cette fois c'est des coups d'État. Et la CEDEAO, c'est un marché. La CEDEAO, c'est une communauté économique. Elle a besoin d'une stabilité, d'une stabilité, de la paix pour que ce marché puisse fonctionner. Donc la force de la CEDEAO, et c'est très important, c'est d'avoir un marché stable et de ne pas avoir de problèmes politiques. Tant plus que cette région, maintenant, il y a duvé à elle les problèmes sécuritaires, le terrorisme et autres. Et il y a d'autres intervenants aussi. Donc il n'y a pas que les 15 États de la CEDEAO, il y a aussi la France, maintenant il y a la Russie. Donc il y a plusieurs intérêts dans cette région-là. En plus, c'est une région aussi qui est riche. Plaine de minerais, beaucoup de... Et qui fait que ce qui s'est passé entre la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est qu'il y avait peut-être ce coup d'État ou ce changement de position, et le changement de position aussi du Mali par rapport à la France. L'arrivée de la Russie, des forces russes, de Wagner. Donc il y a plusieurs points, plusieurs points qui peuvent, qui ont donné cette problématique. Parce qu'il y avait des militaires ivoiriens avant, avec l'amunissement, et qui intervenaient à côté, c'est-à-dire avec l'amunissement, mais ils ne faisaient pas partie de l'amunissement. Maintenant, vous avez parlé de la CEDEAO. La CEDEAO, comme c'est un marché, comme c'est une communauté économique, il a toujours réglé les problèmes de sécurité ou d'instabilité dans sa région depuis sa création. Créée en 1975, et c'est elle qui réglait les problèmes à la place de l'OUA, de l'Organisation de l'Unité Africaine. Le meilleur exemple est celui de 1991, avec le cas du Libéria, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire. Ils ont créé une force, pour cesser le feu, qu'ils appellent l'écomogue. Ce sont des interventions, c'est comme les casques. En Gambie aussi, plus récemment. Oui, donc cette communauté, elle essaie de trouver des solutions. Maintenant, la CEDEAO, son rôle n'a pas été très important. Enfin, il a essayé d'intervenir, mais son intervention n'a pas abouti rapidement. Et là, c'est le jeu qui a été fait, on va dire un jeu diplomatique, par le président de la Côte d'Ivoire. Il a, dans la discussion, c'est pour cela que ça a pris plus de temps, donc c'était des discussions bilatérales. – Au niveau du bilatéral ? – Du bilatéral, et je terminerai, ils ont attendu, c'est-à-dire que la condamnation, comme vous avez dit, c'est Mstafa, soit tombée, c'est-à-dire la sentence, et après la sentence, donc dans cette discussion, il y a eu la grâce présidentielle du Mali. Donc il faut voir les choses comme ça, dans un contexte d'abord local, enfin régional, et aussi dans un contexte international, où bien sûr, il y a plusieurs intérêts qui se choque. – Alors expliquez aussi, de ce que c'est Stata Sémé, il y a eu aussi le fait que, quand il y a eu la sentence qui est tombée, il n'y a pas eu d'appel. – Exactement. – Les invités n'ont pas interjeté appel, ce qui fait que, d'un, on reconnaît la souveraineté de la justice malienne, de la part des Ivoiriens, et deux, ça fait gagner du temps aussi pour les procédures. Mais avant que vous interveniez… – Pour avoir la grâce. – Pour avoir la grâce, et la grâce est tombée. Est-ce qu'il y a un rôle de la France ? Aussi, dans une dernière, dans une récente interview du président Macron à la presse française, il parle de puissance impérialiste qui souligne l'anticolonialisme. Et donc, il reconnaît quelque part que la France soit repoussée, ce sont ses termes, hors d'Afrique. Mais est-ce qu'il y a eu une intervention de la France, donc, pour seconder, pour soutenir Alassane Ouattara, le président ivoirien Alassane Ouattara ? Ou alors, est-ce qu'il y a eu une négociation tout simplement sur le fait que, vous savez que le Mali est un pays enclavé, et qu'il a deux ouvertures sur l'Atlantique, Dakar et Abidjan ? Est-ce qu'il y a eu des négociations aussi avec les ivoiriens sur ce côté de débouchés ? C'est sûr que les relations entre Paris et Abidjan, le président Macron et le président Alassane Ouattara, sont étroites, avec des contacts, et que tout ça peut conduire à des approches diplomatiques pour traiter ce dossier-là. C'est un point, je crois, qui ne pose pas de problème. Il faut relever aussi l'altérité, le contentieux, entre Bamako, le Mali et la Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Parce que la Côte d'Ivoire était extrêmement mobilisée pour ce qui est des sanctions devant frapper le Mali. Et ça, c'était quand même, c'était mal, c'était les dirigeants maliens, le président, le colonel Assimi Goïta, trouvait ça un peu somâtre, et il ne manquait pas de le dénoncer. Contrairement à ce que vous avez dit, la CDAO, malgré tout, a joué un rôle, et c'est intéressant, dans les trois situations où il y a eu des coups d'État, donc Mali, Guinée, Burkina Faso, la méthodologie diplomatique de la CDAO est intéressante à rappeler. C'est quoi ? Un, on condamne. On condamne, et donc suspension de l'adhésion du pays. – Deux, on va négocier, trois, on n'arrive à rien. – Deux, on prend des sanctions. Trois, on impose le retour à l'ordre constitutionnel. Et puis, deuxième séquence, on envoie un émissaire, c'est soit un ancien chef d'État, soit un ancien Premier ministre, qui va prendre les choses, qui va prendre… – Mais on n'arrive à rien. – Mais je suis d'accord avec vous. – Pardon, qui va contacter les colonels qui ont fait le coup de force, il les voit, il passe quelques jours, il revient, il fait un rapport, c'est la quatrième phase. Le rapport est étudié, il est salué comme étant pertinent, etc., mais pas plus. En revanche, en l'espèce, pour ce qui est de cette affaire de libération des 46, c'est intéressant, parce que c'est le président, l'ex-président du Niger qui a été médiateur, c'est Mamadou Issoufou. C'est lui qui est arrivé à faire avancer le processus de négociation, c'était d'ailleurs en décembre, et c'est ça qui a donné les résultats. Nous en sommes là, c'est-à-dire que la CDAO est une association régionale de 15 pays membres, etc. Depuis 1975, vous l'avez dit, la difficulté pour la CDAO, c'est d'être influente sur le plan sécuritaire et sur le plan diplomatique. Elle a décidé de former, en décembre, il y a un mois, lors d'une réunion à Abuja, de Nigeria, une force nationale, internationale, ça s'appelle comme ça, de 10 000 hommes, qui seraient constitués par les contributions des 15 pays membres. – On connaît le sort de ce genre de force internationale. – C'est une force qui est là pour un certain nombre de missions, de missions contre le terrorisme, pour la stabilité et pour le partage de renseignements. Première difficulté, le financement. Le financement de cette force, le budget a été évalué à 550 millions de dollars, il faut les trouver, 50 millions de dollars, cette question du financement n'est pas réglée un mois après. Deuxième question, je pense que ça sera encore plus difficile à régler, et puis je vais faire le parallèle avec le budget de l'Union africaine, budget de l'Union africaine de 650 millions de dollars et le tiers du budget africain est assuré par l'Union européenne, la Chine et d'autres donateurs. Plus encore, 40% des pays membres de l'UA n'acquittent pas leurs cotisations. Donc nous sommes dans un schéma intéressant, il y a une force, qu'est-ce que ça va donner en termes opérationnels ? C'est une question qui est posée. On va attendre, on vous remercie. Je vous remercie, Moustapha, je vous remercie aussi Ali, d'avoir été tous les deux avec nous pour répondre aux questions, aussi bien sur le Brésil que sur le Sahel, et sur la CEDAO, et sur le Mali-Côte d'Ivoire. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Merci. Sous-titrage ST' 501